Hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo afin de boire le thé avec une déesse grecque ce n'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire si vous suivez souvent mes vidéos et voilà donc on va boire le thé avec hécate ou hécaté comme on veut donc je vous invite à vous faire une petite tasse tranquillement à faire pause sur la vidéo et à prendre un petit peu de temps avec nous alors pourquoi cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo il y a hier ou il y a deux jours et la déesse hécate est venue dans le tirage pour nous parler de choix de carrefour de décisions à prendre éventuellement sauf que elle s'est pas contenté de faire ça elle s'était déjà manifesté à moi la veille je ne sais plus du tout comment je me demande si c'est pas en rêve enfin je ne sais plus impossible de conscientiser le truc et puis j'ai donc fait une vidéo qui n'est pas celle ci où elle est apparue et le soir après avoir fait ma vidéo je suis tombé sur et si complètement par hasard sur des statuettes et devinez quoi la première qui m'a appelé c'était la statuette de hécaté donc je me suis dit il ya vraiment quelque chose elle veut nous faire passer un message alors il ya une possibilité c'est que peut-être que hécaté est une de mes guides et que elle se manifeste à moi maintenant pour me dire voilà je suis là avec toi donc là je vais vivre donc je pense que il ya bien quelque chose comme ça c'est possible aussi qu'elle soit là de passage uniquement pour venir nous apporter un message alors ce dans la première vidéo que j'ai tourné où elle s'est manifestée il y avait aussi cette carte qui nous dit de faire attention qu'il y à une il ya une mise en garde il ya quelque chose de pas très sympa d'accord donc elle est venue très certainement nous mettre en garde me mettre en garde contre quelque chose peut-être en rapport avec la voyance je ne sais pas forcément c'est pour ça que je fais ce tirage voilà alors je vais simplement vous lire ce que j'ai trouvé dans cette almana de sorcières que j'utilise de temps en temps que vous avez déjà vu parce que je savais bien que j'avais déjà vu le nom d'hécaté quelque part je vous ai expliqué que moi la mythologie je n'y connais pas grand chose donc voilà quand je tombe sur une divinité j'ai besoin d'aller me renseigner alors on a eu il ya quelques jours une nouvelle lune en poisson et hécat c'est une déesse lunaire et justement de la nouvelle lune ou de la lune noire alors ce qui me pose question et c'est pour ça que je fais une vidéo c'est qu'hécat a une énergie qui peut être à la fois bienveillante mais qui peut être aussi la nuit plutôt malveillante donc je vous dissuade complètement de poser des questions à hécat dans la nuit ou de travailler avec elle la nuit je pense que c'est mieux que vous voyez cette vidéo en journée à l'heure du thé où il fait jour plus tôt que la nuit également à vous de voir c'est vous qui sentez le truc alors je vais vous lire rapidement ce qu'on a ici donc hécat en grec en grec ancien et un nom prononcé hécaté dont le nom signifie qui étend son pouvoir au loin et déesse à la fois splendide mystérieuse et inquiétante son nom aurait peut-être des origines égyptienne écho qui veut dire magie puissance écho c'est écrit h et k a eu hécat possédait deux autres noms grecs aphratos s'aime sans nom et pandéina la toute terrifiante hécaté représente deux aspects opposés c'est ce que je vous disais déesse protectrice liée au culte de la fertilité accordant richesse matérielle et spirituelle honneur et sagesse conductrice des âmes emportée par la tempête mais aussi déesse de l'ombre et des morts et c'est évidemment la grèce corse le jour elle est reconnue comme une déesse aux influences positives et bienfaisantes tandis que la nuit elle pratiquait la sorcellerie dont elle serait l'instigatrice et invoquer les fantômes et autres créatures de la nuit on lui associe le monde des ombres elle présidait à la magie elle fut choisie pour accompagner perséphone lors de ses sorties et de ce retour en enfer donc ce lien si vous voulez avec le monde sombre de l'ombre etc on la représente tenant en main deux torches ou une clé des poignards des épées et des serpents attributs qui indiquent son caractère infernal cette déesse est honorée avec la déesse comme la déesse des carrefours car elle reliait les enfers la terre et le ciel elle est aussi la déesse de l'ombre qui suscite les cauchemars et les terreurs nocturnes ainsi que les spectres et les fantômes alors si je vais préparer une petite offrande ici avec le thé c'est que j'ai entendu aussi qu'elle aimait bien recevoir de la nourriture c'est comme ça qu'on la vénère donc donc voilà donc si vous voulez travailler avec elle renseignez vous parce que visiblement il ya quand même des choses à ne pas faire et puis pensiez à lui offrir un petit quelque chose à grignoter voilà allez on est parti alors je vais vérifier que ça filme bien parce que j'ai un souci de mémoire donc j'ai peur que ça coupe allez alors j'ai pris alors si vous voulez le choix des oracles du coup est un peu compliqué parce que je n'ai pas d'oracles qui sont orientés vers le panthéon grec j'ai peu d'oracles qui sont neutres il y a toujours un peu une connotation dans les oracles alors je me suis dit mais quel message je vais pouvoir trouver donc j'ai fait au plus simple on va voir allez alors quelle énergie souhaites tu nous apporter gâte j'ai du mal à dire et gâté je sais pas pourquoi l'énergie de quelle énergie est-ce que porteuse donc là j'ai un arcane majeur du tarot de quelle énergie est-tu porteuse l'étoile donc déjà vous voyez on est bien dans quelque chose de très positif c'est à dire que là elle vient nous guider elle vient nous donner la lumière la être dans être notre bonne étoile elle vient nous apporter des compréhensions des acceptations par rapport à des vérités par rapport à une pureté une nudité l'étoile c'est aussi l'arcane du bonheur donc voilà on va voir un peu ce que ça nous donne d'autres on m'appelle beaucoup sur j'avais jamais remarqué je vous montre sur le nombril ici qui est comme une bouche voilà vous voyez sur l'arcane du marseille donc déjà on a une énergie très positive elle est porteuse d'espoir donc elle est peut-être là pour nous amener la lumière les compréhension parce que c'est une voyante c'est pas une voyante mais c'est une sorcière donc elle a des pouvoirs elle guide des sorcières regardez là on voit bien qu'elle est entourée de lumière dans la nuit noire puisque elle elle agit quand il n'y a pas de lune quand la nuit est vraiment sombre donc elle peut nous apporter ce genre d'informations quand nous on est dans la nuit noire de l'âme peut-être voilà petit poster un petit schlouc je regarde une chaîne je sais plus qu'elle s'appelle cartomancy 57 je crois je l'adore il est toujours un petit schlouc j'adore ses tirages et n'ont rien à voir avec les miens mais alors il a une énergie folle donc ça c'est génial allez alors donc on va prendre un message si l'architecte avec des croyances ton royaume repose sur mes épaules mes conceptions marque chacune de tes pensées aussi prends bien soin de mon évolution avant de continuer ton royaume alors l'évolution de nos croyances avant de continuer mes conceptions celle de l'architecte marque chacune de tes pensées on est impressionné l'évolution de nos croyances avant de continuer mes conceptions celle de l'architecte marque chacune de tes pensées on est imprégné par une envie de construire quelque chose prend bien soin de mon évolution j'ai l'impression qu'elle est en train de nous dire qu'on essaye de construire quelque chose et qu'on n'en voit pas on est peut-être dans une forme de alors de désespoir c'est pas le mot pas forcément c'est peut-être un peu fort mais il ya un peu de ça c'est à dire de perte de confiance dans la situation perte d'espoir sans tomber forcément dans le désespoir et là on nous dit bien que prends soin de mon évolution donc c'est l'évolution de notre de notre croyance de l'énergie qu'on peut mettre dans ce qu'on a à construire ce qu'on est en train de construire qui va nous permettre justement de de continuer à empiler les briques parce que l'architecte c'est ça en fait on a quelque chose à construire donc voilà alors on va voir quelle énergie souhaites-tu nous apporter ? de quoi veux-tu nous parler ? de quoi veux-tu nous parler ? de quoi veux-tu nous parler ? alors déjà j'ai mis tout le jeu à l'envers voilà donc vous voyez j'ai le caméléon avec le changement qui arrive à l'envers il faut que j'en reprenne une on m'a dit d'en reprendre une le changement qui arrive à l'envers c'est bien ce que je vous disais c'est qu'on ne sent pas l'évolution peut-être que on se sent bloqué on est en perte d'espoir par rapport à une évolution on a du mal à mettre en place certains changements on ne voit pas oui moi ce que je ressens c'est que nous on a l'impression que ça tourne en rond ça tourne en rond et que ça n'évolue pas alors qu'en fait dans le fait de tourner en rond il y a c'est pas un vrai rond en fait c'est une évolution en spirale mais à chaque fois on monte un petit peu en fait mais on a l'impression de répéter quelque chose et je pense que ça nous ça nous décourage alors on parle de créativité là d'oser quelque chose sur le plan créatif être ouais en fait c'est comme si elle nous disait là que on s'en fout en fait du résultat de ce qu'on construit de est-ce qu'on voit que les choses changent etc il faut rester dans une dynamique créative de de d'émerveillement comme si tout était un peu waouh j'ai fait ça et ça c'est super et ça vous voyez même si on en moi c'est pas ma dynamique j'ai toujours tendance à j'ai du mal à comprendre les gens qui s'émerveillent devant trois fois rien il y a des gens qui ont fait trois fois rien au boulot ils vous disent on a fait un super truc et ça c'était top et ça c'était machin et moi je me dis bon ok oui bon vous voyez j'ai un peu de mal à m'émerveiller devant ce trois fois rien et là je pense que on est en train de me dire qu'il faut justement continuer persévérer continuer à construire en étant dans dans la légèreté même si du moment qu'on s'éclate et bien on avance en fait c'est un peu ça du moment que c'est créatif que c'est beau que c'est joyeux même si ça produit pas des résultats escomptés même si ça ne sécurise pas le terrain même si on n'est pas sur des fondations hyper solides et bien en fait c'est pas grave en fait voilà alors je vais en reprendre une autre je crois qu'elle veut nous parler de carrefour aussi alors de direction parce que c'est la déesse des directions des carrefours donc on est certainement sur une période où on a du mal à choisir où on se disperse où on disperse nos énergies quand il faudrait les concentrer sur certaines choses je crois ça peut être ça aussi ce message le pouvoir on peut avoir un destin avec de lourdes responsabilités des choses à porter et c'est en ça qu'elle vient nous encourager nous c'est ça nous alors c'est même pas c'est même pas nous encourager parce qu'au fond nous on sait voyez si c'était nous encourager ce serait comme si effectivement on ne se reconnaissait pas de talent alors qu'en fait là ce qu'on me dit c'est que tout ça tu le sais tu le sais déjà que enfin vous savez que vous avez du pouvoir et que vous pouvez l'utiliser que vous avez des choses à porter que oui c'est lourd et non c'est pas un hasard on a une protection là avec le avec le reine le reine qu'est ce que je vous dis moi le cerf pour moi est un symbole de protection c'est comme s'il voulait nous attirer vers quelque chose il nous dit viens tu peux tu peux le faire donc elle nous aide en fait je pense à ah bah d'ailleurs la carte c'est le cerf moi j'ai pas fait attention j'ai vu voilà j'ai vu le pouvoir et le cerf elle nous aide à c'est pas qu'elle nous aide j'ai l'impression que c'est même pas qu'elle nous aide en fait je sais pas comment l'exprimer parce qu'elle nous aide ça voudrait dire qu'on a du mal et et là ce qu'on me dit c'est que il n'y a même pas à douter en fait il n'y a pas la place pour le doute sur cette carte je ressentais qu'on avait l'impression de tourner en rond qu'on se dispersait mais au fond peut-être aussi que si on se disperse c'est parce qu'on a une grande capacité à accueillir des choses différentes par la suite c'est à dire que là on a un projet on veut construire quelque chose et oui peut-être nos énergies ont tendance à se disperser sur certaines choses mais le jour où on sera bien ancré bien installé dans ce qu'on a créé une entreprise un projet je sais pas ce que ça peut être ça peut être tellement de choses différentes ici que ce jour-là on sera capable d'englober plein de domaines différents mais peut-être que pour avancer on a quand même besoin de se recentrer un peu sur certaines choses de structurer un peu les choses voilà bon allez on va prendre le non le tarot va le faire rapidement on va prendre le petit le normand on va voir un peu ce que ça nous dit alors j'ai essayé de prendre un petit le normand extrêmement neutre donc on peut pas plus neutre c'est c'est ça je le normand carte de bonne aventure d'après la méthode reconnue si exacte de mademoiselle le normand bon j'adore les petites images désuètes là regardez ça si c'est pas chou hop c'est adorable allez alors le vrai jeu de madame le normand c'est pas celui-ci hein ça date du 18e siècle c'est le grand le normand qui qui est très difficile à interpréter alors je remercie la personne qui me l'a envoyé j'ai bien gardé son adresse qui me l'a offert et je pense que je vais mettre très longtemps avant de réussir à faire un tirage avec vous parce que je m'en sers très souvent pour moi j'essaye mais alors pour l'instant je dois dire que je suis perdue là donc ça va prendre beaucoup de temps mais c'est passionnant c'est très intéressant parce que dans le grand le normand on a justement et je pense que c'est pas du tout un hasard on a de la mythologie et voilà je pense qu'on m'appelle en ce moment vers vers une renaissance j'ai réappris parce que je pense qu'un jour je l'ai appris à l'école mais je m'en souvenais plus la période de la renaissance un retour à l'esthétique de l'antiquité la renaissance c'est la période où on commence à se libérer des carcans de la religion du Moyen-Âge j'espère ne pas dire de bêtises en vous disant ça et là on est clairement à mon avis dans une période de renaissance et c'est pour ça qu'on m'attire profondément vers ces divinités que ce soit par le biais du grand le normand ou par la visite des quatre ici parce que je vois bien qu'on voit plein de choses par rapport à la mythologie comme si on disait mais tiens ça peut être ça peut t'apporter des messages et apporter des messages aux personnes que tu que tu suites que tu guides alors je crois que j'ai mis le jeu à l'envers oh non le serpent le revoilà le renard alors le petit le normand ne se lit pas à l'envers donc on va pas psychoter sur le fait que alors de quoi on nous parle on nous parle de la mort d'un travail de la mort d'un projet qui prend du retard donc je pense que certains d'entre vous envisagent de changer de travail mais on est dans la confusion par rapport à ça ça peut être oui un projet mais c'est exactement ce qu'on a là c'est exactement ça on a des doutes on a pris du retard on sait pas trop on est un peu dans la méfiance parce qu'on ne voit pas clairement les choses et pourtant tout à l'heure hier on avait la clairvoyance donc là on a la verge la répétition ah et voilà regardez ça là on sort de on a quelque chose de nouveau sur le plan professionnel sur le plan des projets je pense que on a un cycle oui ça s'est répété mais ça nous a permis d'avancer vers quelque chose de nouveau après certains d'entre vous peuvent avoir des projets par rapport à des enfants il peut y avoir aussi au travail si vous travaillez avec des enfants par contre là je pense qu'il peut y avoir une grande fatigue qui est liée à un travail avec des enfants d'accord voyez si ça vous parle si vous avez envie de passer à autre chose de continuer à travailler avec les enfants ou pas mais il y a quand même un cycle de fatigue maintenant c'est aussi ce que je vous ai dit il y a du renouveau l'enfant c'est aussi le renouveau nouveau projet par rapport à quelque chose qui pouvait se répéter et vous épuisez ici on a quoi ? la faux on coupe oulala alors là il y a clairement la mort d'une relation ou la mort d'un contrat donc ça peut être un contrat professionnel ça peut être aussi un terme à une relation mais là on est sur le passé donc je ne suis pas vraiment en train de vous annoncer quelque chose mais on nous dit de couper une relation de couper un engagement de mettre un terme à un engagement professionnel pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau il y a une possibilité là la solution la clé le nuage et là l'encre d'accord donc on nous dit clairement que j'arrête pas de dire clairement je crois c'est bizarre vous avez vu j'arrête pas de dire clairement ça c'est très étrange clairement j'ai pas arrêté de le dire ici regardez ça la solution pour sortir de la confusion pour y voir clair pour avancer pour reprendre une dynamique c'est de travailler son ancrage c'est de créer des liens c'est vraiment d'être ancré donc c'est ça l'architecte l'architecte il est ancré alors moi je me suis rendu compte d'un truc c'est que les guides ils sont malins moi je suis comme vous j'ai plus la tête dans les étoiles que la tête dans la terre je suis poisson donc je suis dans l'eau dans les étoiles mais alors l'ancrage c'est pas forcément ma dynamique première et bien là mon médecin m'a dit Marilyn maintenant il faut que tu marches il faut que je marche si tu veux aller mieux il faut que tu marches il faut que tu marches tout le temps ça va me fatiguer et bien non parce que je peux vous dire que quand on marche et bien en fait on travaille son ancrage même si en ville voilà je vous ai déjà dit je suis dans Lyon c'est beaucoup mieux d'aller dans la campagne bien sûr mais voilà au quotidien aller dans la campagne pour moi c'est pas possible si pour vous c'est possible faites-le parce que là c'est essentiel c'est ça qui va vous aider mais si vous êtes en ville et bien de à partir du moment où vous avez un rapport au sol à ce qui se passe au bâtiment à la rue et tout ça ça vous ancre dans une réalité voyez ce matin je suis partie en marchant dans un quartier où je passe jamais d'habitude le fait que ce soit nouveau je me suis rendu compte de toute l'activité concrète dans la matière parce que l'ancrage c'est ça en fait c'est le concret ce sont les deniers c'est l'énergie de terre on est vraiment dans la réalisation dans la matière et je me suis rendu compte de toute l'activité des gens autour de moi parce que moi comme je suis dans la lune j'oublie j'ai l'impression que je suis toute seule dans mon appartement et que voilà mais autour de moi il y a toute une dynamique très très ancrée dont on peut s'inspirer et en fait voilà je pense que vraiment l'ancrage est important qu'est-ce qu'on nous dit d'autre on coupe je pense qu'il y a des blessures qui nous fatiguent il y a des choses là on va trouver des solutions il y a quelque chose là à couper aussi par rapport à des disputes ou s'éloigner des disputes il y a des décisions tranchées là il peut y avoir des mais il va y avoir des solutions il va y avoir quelque chose sur le plan A c'est la vérité aussi là bien sûr la vérité alors toujours pareil la vérité qui est bonne à dire qui n'est pas bonne à dire c'est toujours on parle aussi de mauvaise santé des blessures si certaines personnes ont subi de la chirurgie aussi peut-être qu'il va y avoir des solutions je vous parle rarement de je vous parle rarement de santé vous le savez bien mais là vous voyez j'ai mauvaise santé qui m'appelle et dans ce cas là par rapport à la santé la fausse c'est la chirurgie c'est le fait de couper quelque chose qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a une nouvelle relation qui peut venir liée à l'ancrage ou à laquelle on tient il peut y avoir une nouvelle relation ici alors nouveau contrat nouvel engagement je sais pas une nouvelle dynamique aussi j'ai l'impression voilà mais en tout cas on a quelque chose de très positif le serpent toujours pareil il nous parle de transformation je pense qu'on a traversé pendant longtemps l'énergie du serpent où on a été sur des situations malveillantes pour nous toxiques éventuellement sur le plan professionnel ici ça ressort maintenant il peut aussi nous apporter son énergie bénéfique à savoir la connaissance c'est aussi le serpent sur le cas du ciel de mercure qui représente la guérison l'imagerie du serpent est très très ambigu en fait à la mesure d'Ecate j'ai l'impression mais voilà c'est assez intéressant enfin voilà on travaille notre ancrage il y a des liens solides qui peuvent se créer sur le plan professionnel à condition de pouvoir vraiment couper avec ce qui ne nous convient plus on a peut-être pris un peu de retard mais Ecate est là pour nous aider à prendre la bonne direction elle vient nous tenir la main en fait là vraiment allez le pouvoir on va prendre le tarot rapidement mais j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal de messages en fait je m'inquiétais un peu comme d'habitude vous me connaissez qu'est-ce qu'on a le 3 de pentacle donc c'est la créativité la construction le partenariat se faire aider peut-être par quelqu'un qui a plus d'expérience que nous le 2, le 3, je réfléchis le 2 de pentacle on peut avoir l'énergie du capricorne qui est un fonceur ou une personne capricorne autour de nous qui peut aussi nous guider le 4 de coupe, là c'est le cancer 4 de coupe parce qu'on s'ennuie sur quelque chose ça peut peut-être affecter encore plus les cancers et les capricornes en fait on s'ennuie sans s'ennuyer c'est-à-dire qu'on est bien dans notre petit train-train 4 de coupe c'est ça du coup il n'y a pas grand chose qui nous intéresse de plus c'était comme si oh bah ça va comme ça vous voyez c'est un peu ça et ça nous empêche d'avancer là je vérifie si vous voyez bien les cartes ah j'en ai une qui est c'est... oui on est pas mal alors qu'est-ce qui tombe ? qu'est-ce qui est tombé ? oh alors ça elle j'en ai marre je veux plus l'avoir 3 d'épée si vous savez le nombre de fois où je tire le 3 d'épée donc oui il y a des blessures et oui il y a des guérisons blessures de coeur d'accord on a aussi la blessure de coeur elle peut être liée à un capricorne pas du tout, pas du tout, un verso pardon pas forcément mais ça peut d'accord ça peut alors qu'est-ce qu'on me dit ? 12 perspectives ici c'est le pendu mais qui nous invite à voir les choses sous un angle différent avec une notion de temps aussi le soleil le 7 de bâton l'as d'épée le roi d'épée ah ouais voilà des compréhensions et le 7 de coupe alors j'ai peut-être pas tout là, j'ai pas beaucoup de cartes mais bon ici on nous dit que alors soit on est encore dans cette énergie là soit c'est quelque chose que vous avez déjà conscientisé mais qui est toujours plus ou moins latent en vous puisque ça sort ici soit c'est quelque chose que vous allez découvrir parce que vous êtes au début de ce questionnement peu importe ici on voit qu'on a du mal à avancer d'accord avec le pendu c'est ça on y a un changement de perspective il y a une possibilité de voir les choses autrement à condition d'être bien aligné le pendu c'est ça donc on aligne la tête, le corps, le coeur on travaille sur soi en travaillant son ancrage on va réussir à réaligner aussi peut-être ses corps subtils on voit ici qu'il y a une possibilité d'avoir vraiment une énergie très victorieuse en fait avec le avec le soleil de réussite, de une énergie yang, de créativité de je m'éclate dans la vie, je crée mon entreprise ce que je sais, vous voyez cette créativité là elle ressort qu'on avait tout à l'heure, elle ressort ici donc il y a bien quelque chose où on peut voir les choses différemment par rapport à notre réussite en gros je pense qu'on a passé beaucoup de temps à être sur la défensive on nous encourage à la fois ici à défendre notre territoire, à continuer à nous battre, à continuer à aller chercher nos bâtons on n'est pas du tout en fin de parcours ici, d'accord mais je suis en train de regarder, on a quand même deux sept oui non, on n'est pas en fin de parcours, on est plutôt sur du après avec les arcades majeures, on est toujours sur du fixe, donc on n'est pas en fin de parcours bon, le sept de bâton ici nous dit que voilà, on doit persévérer, d'accord on doit continuer à défendre ce qu'on a commencé à mettre en place, à se battre on a peut-être un peu tendance à être aussi sur la défensive avec un sept de bâton, d'accord à avoir du mal à intégrer des idées nouvelles ou à protéger notre territoire peut-être à trop se protéger ici, on voit qu'il y a une décision qui est prise on a de nouvelles compréhensions qui nous arrivent ou qui nous sont arrivées déjà ça dépend, par rapport au roi d'épée alors, le roi d'épée, ça c'est pareil, je crois que je tire ces deux cartes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt le roi d'épée, c'est une personne froide dans son mauvais côté, donc on a pu comprendre des choses prendre des décisions par rapport à des personnes qui sont froides, qui sont peut-être un peu calculatrices, manipulatrices, qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions et qui du coup apportent peu de chaleur humaine aux autres, d'accord donc ça, ça peut être que nous maintenant, on voit ça on comprend pourquoi on a croisé ce genre de personnes on a la capacité de le dépasser, de le vivre autrement et de sortir de nos illusions et de réussir à faire des choix et c'est encore pour ça qu'il cate est là parce qu'avec le set de couple, on a du mal à faire des choix enfin, il y a un choix à faire, mais on pourrait se laisser aveugler par quelque chose avec l'énergie du roi d'épée, si c'est notre énergie évidemment, on va avoir beaucoup de discernement parce que lui, par contre, dans son côté positif il sait faire les bons choix de carrière je vous dis carrière parce qu'on était plutôt sur quelque chose de professionnel il est extrêmement lucide oui, il va être un peu froid mais en même temps, là, vous aviez peut-être besoin de ça pour pouvoir avancer, sortir de vos blessures de coeur donc on va en remettre voilà, en tout cas, c'est clair que là, le roi d'épée nous permet de sortir de nos illusions voilà, peut-être qu'on se fait encore des illusions il y a peut-être encore des choses qu'on voit mal parce que moi, je suis persuadée que quand on a été traversé par une énergie dans la vie ça se répercute sur plein de domaines différents de notre vie je ne sais pas comment l'expliquer mais ça ne va pas toucher, par exemple là, le 3 d'épée il ne va pas toucher que le sentimental il va peut-être toucher une susceptibilité vous voyez, c'est pas seulement sur le sentimental être susceptible mais, ou le fait d'être ah oui, d'avoir par exemple alors, ça va loin, vous voyez de toute façon, le tarot c'est sans fin par exemple, on peut avoir la peau fragile parce qu'en fait, on est comme écorché vif vous comprenez ce que je veux dire donc, par exemple, des gens qui vont avoir la peau qui réagissent très très vite parce que ça, c'est une manifestation de je suis perméable aux blessures qu'on peut aux agressions que l'on peut m'envoyer d'accord ? c'est pour ça qu'on subit un 3 d'épée qu'on a une énergie du 3 d'épée on va pas rester toute notre vie dans la blessure du 3 d'épée d'accord ? il y a un moment où on dépasse le truc mais ça ne voudra pas dire que notre peau elle ne va pas continuer à réagir aux agressions être très très sensible à certaines énergies néfastes par exemple, et bien je pense que quand on a l'énergie du 3 d'épée on s'en imprègne facilement d'accord ? plus facilement que quand on est porteur d'une énergie qui va être plus sympa que le 3 d'épée donc ce set de coupes en fait il vous amène aussi vers vous faites des illusions mais peut-être que vous vous êtes fait des illusions dans le passé par rapport à des projets que vous ne pouviez pas réaliser peut-être parce que vous aviez l'impression de ne pas avoir toutes les infos pas assez lucidité, pas le bon discernement difficile de prendre les bonnes décisions, etc. mais maintenant même si vous conscientisez les choses et que ça va mieux et bien peut-être qu'on continue à être dans on a du mal à lever le voile complètement vous voyez, peut-être que ça reste encore alors qu'est-ce que c'est que ce set de coupes ? le set de coupes, oui c'est ça c'est qu'il nous empêche d'aller chercher les nouvelles opportunités l'as de Denis c'est ça il peut nous parler aussi d'une mauvaise perception du corps d'une difficulté à mettre en place les choses dans la matière c'est-à-dire que là on a un projet, on a des idées, on a du discernement, on a du potentiel mais concrètement qu'est-ce qui se passe dans la matière ? c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que sans l'ancrage, il ne se passe rien voilà, donc on nous ramène encore à la terre maintenant il est temps de créer on a eu tout à l'heure un 3 de denier d'accord ? donc écater et bien là pour nous aider à créer, à concrétiser les choses à ne pas peut-être partir dans la direction sombre ou du doute mais peut-être nous prendre la main pour nous amener vers la prospérité vers quelque chose de beaucoup plus stable je vais en remettre une page de coupe, on doit s'ouvrir à de nouvelles émotions il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver pour nous des messages émotionnels qui peuvent passer alors, ils peuvent passer par le biais de l'eau en fait donc l'eau, ça va être quand vous êtes dans le bain, quand vous êtes près de la mer en vous reconnectant à la mer mais voilà, ça va nous permettre de nous ouvrir à quelque chose d'autre sur le plan émotionnel alors, on peut aussi nous peut-être avoir un peu tendance à être dans l'énergie du page de coupe c'est-à-dire on est toujours dans oh je trouve ça cool oh je suis gai, oh je suis léger, etc. mais là il va falloir passer à l'action en fait après qu'on s'ouvre à nouveau ressenti, pourquoi pas mais il va pas falloir qu'on traîne trop sur l'énergie du page de coupe j'en remets une on doit prendre de la force sur nos émotions on est peut-être hésitant en fait sur ce qu'on ressent avec un page de coupe et là on nous encourage vraiment à à prendre de à retrouver du courage à prendre de la force à prendre confiance en ce que l'on a on nous ressentit parce que le page de coupe il est extrêmement intuitif aussi si vous voulez mais c'est comme si c'était le début d'accord, c'est pas la reine de couple qui est carrément la reine de couple qui est carrément la voyante d'accord, voilà. Allez, on va prendre ce tirage avec des petits messages simplement de Sacred Destiny pour voir un petit peu ce qu'Ecate veut encore nous dire dernier message de 4 vers quoi est-ce qu'on avance ? vers quoi est-ce qu'on avance ? la vérité la vérité ça revient tout le temps la vérité c'est terrible en ce moment là alors moi on me l'amène de toutes ses formes c'est vraiment genre je veux plus en entendre parler et hop ! je sais pas j'entends des gens qui en parlent des choses comme ça l'action la purification donc c'est bien ce que je vous ai dit on doit passer à l'action par rapport à quelque chose il faut maintenant voir la vérité en face aussi c'est aussi ça parce qu'on a la vérité en fait on a notre vérité, on n'aura peut-être pas plus avant de passer de pouvoir dire j'ai besoin de plus je sais pas tout pour pouvoir concrétiser mon projet etc. et puis on doit se purifier tout simplement on m'attire encore beaucoup sur les nuages donc il y a encore en nous beaucoup de confusion purification par l'eau et puis ne pas écouter on doit pas tellement écouter les personnes qui tenteraient de nous dissuader sur notre projet en fait se laisser baloter par l'avis des uns et des autres c'est pas bon en fait la vérité nous on la connaît et les autres ne la connaissent pas les autres ne sont pas en vous donc ça ça peut créer de la confusion aussi et vous empêcher de vous empêcher de rayonner comme ce tournesol voilà donc peut-être aussi que certains si vous n'avez pas tendance à vous purifier facilement souvent vous êtes peut-être porteur d'énergie qui vous plombe qui vous cache la vérité qui retarde votre action c'est possible ça donc ça c'est pour ça il faut faire des soins énergétiques et enlever ce qui est sur vous voilà mais de toute façon on peut se purifier par la lumière on demande une purification au guide on fait des marousseles on se purifie à la sauge on se reconnecte à des choses simples aussi purification c'est aussi la simplicité dans ce qu'on consomme voilà ce qu'on a pour nous donc en tout cas clairement je pense que Hecate est venue pour nous tendre la main pour nous amener vers quelque chose de très positif alors qu'on est un carrefour on a du mal à prendre la bonne direction et elle nous aide justement à elle va nous aider à à cheminer en fait à cheminer et à avancer à sortir de de l'évitement de la confusion voilà ce que j'ai pour vous pour nous voilà je vous remercie j'espère que ce tirage vous a plu voilà si vous voulez travailler avec Hecate je vous l'ai déjà dit mais je préfère le répéter évitez de le faire la nuit d'accord donc si vous voulez faire brûler une bougie faites le le jour si vous voulez imprimer une une représentation d'Ecate c'est pareil la mettez pas dans votre lit ou sous votre oreiller ou des choses comme ça parce que là pour le coup je ne sais pas ce qu'elle pourrait vous apporter je vous embrasse et je vous dis à bientôt merci bye bye